La douleur sera le choc et la souffrance sera l'entretien du choc. Le trauma sera le choc, le traumatisme sera l'entretien de ce choc. Donc, quelle histoire je vais me faire à travers la douleur que j'ai ressentie ? Et cette histoire qu'on va se créer va conditionner notre comportement aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'une personne est capable d'être très gentille ? Pourquoi est-ce qu'une personne est capable de pouvoir donner tout son corps, tout son âme pour les gens ? Pourquoi est-ce que cette personne-là va être capable de tout accepter, et de ne pas être capable de pouvoir ressentir de la colère ou autre ? Peut-être que cette personne-là, à un moment donné, l'histoire qu'elle s'est racontée de sa douleur en a tiré une conclusion. Cette conclusion, c'est que cette personne-là n'est pas assez bien pour les autres. Elle n'est pas assez juste, elle n'est pas assez bonne, elle n'est pas assez intelligente, elle n'est peut-être pas assez forte dans ce qu'elle est. Cette notion et ces visions qu'on peut avoir de nous-mêmes vont carrément créer notre comportement par la suite.